Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le deuxième épisode de l'aventure Minecraft sur vie 1.16 en solo. Lors du premier épisode, on avait, je trouve, vachement bien avancé, puisqu'on avait déjà récupéré l'armure en entière en fer, on a déjà du diamant, donc on a l'appuiage en diamant, on a commencé l'éclairage de la ville, on a amélioré, agrandi un tout petit peu cette maison, et on a mis les barrières tout autour du village, donc là ça nous permet une certaine sécurité non négligeable. Aujourd'hui, je l'avais promis, on fait un des bâtiments les plus importants de la série et du village, c'est pour ça que ça arrive dès le deuxième épisode, on va faire la salle des forgerons, en gros c'est une salle où dedans va y avoir four automatique, au fourneau automatique, il va y avoir le PNJ forgeron d'armes, forgeron d'outils, et il va y avoir l'armurier, donc c'est vraiment un bâtiment très important, central du village, qu'il va falloir commencer à construire. Donc lors du premier épisode, j'avais à peu près vu le coup, on avait fait fondre de la pierre pour avoir de la roche, et je viens de transformer cette roche du coup en pierre taillée, pour l'instant j'en ai 4 stacks, ça devrait être pas mal. Ensuite j'avais de la teinture blanche, j'avais du gravier, j'avais du sable, j'ai pu faire du béton blanc, par contre là j'en ai que 64 pour le moment, je sais pas si ça va être suffisant, faudra peut-être aller refermer du sable, et surtout en fait de la poudre d'os pour avoir de la teinture blanche, et pouvoir faire plus de béton. C'est pour ça que je commence un peu à récolter des plantes pour pouvoir les mettre ensuite dans le composteur, et choper de la poudre d'os. Alors là la nuit va bientôt arriver, ce que je vais faire c'est qu'ensuite, avant de commencer la construction, je vais aller par là, vous voyez je crois que là-bas c'est des sapins, je vais essayer d'aller choper soit des sapins, soit du chêne noir, histoire d'avoir du bois foncé pour pouvoir faire le toit déjà de l'atelier des forgerons. Donc d'abord je dors, et ensuite on part par là pour aller faire de la récolte de bois sombre. Donc même technique, j'utilise un petit tapis pour pouvoir moi sortir facilement de chez moi, et puis c'est parti, on va courir tout droit et on va essayer de se choper un maximum de bois, je vais en prendre plein pour pouvoir faire qu'un seul aller-retour. Oh la vache il y a vraiment, c'est rempli d'animaux par ici, c'est chouette. Alors regardez, là c'est le village, enfin ouais ouais quand je saute c'est le village, là-bas il y a un champignon rouge, donc ce qui veut dire champignon rouge ça veut dire chêne noire, donc je vais pouvoir ramasser plein de chênes noires, je vais essayer de choper des pousses de... Oh bah oui ils sont vraiment pas loin, oh bah non, c'est cool ça, c'est vraiment pas loin. Donc je vais pouvoir choper plein de chênes noires, si possible avoir même des pousses, histoire de pouvoir en reproduire dans le village, donc ça c'est vraiment parfait. La map est bien, franchement la map est vraiment très très bien, il y a quoi derrière après, juste pour mon information, de la montagne. Ok, bon bah super je récolte tout ça, et on se retrouve après et on va commencer la construction. Voilà, j'ai ramassé un arbre entier, du coup j'ai 47 blocs de bûches de chênes noires, j'attends que les herbes se dégradent pour choper potentiellement des pousses, et en attendant du coup vu qu'ici il y a du sable, je ramasse du sable avec ma pelle pour pouvoir continuer de faire du béton blanc si j'en ai pas assez pour la construction. Voilà, j'ai coupé un deuxième arbre, et du coup j'ai 4 pousses de chênes noires, ce qui est parfait, ça va me permettre d'en planter un, et bien dans la ville, comme ça si jamais il me manque genre 3-4 bûches à un moment, et bien ça me permet de ne pas faire tout un détour, il n'y a pas du fer par hasard là-dedans ? Ça évite de me faire tout un détour, et du coup j'ai juste à récolter un petit peu de... Ah, il y a du fer ! Un petit peu de bois directement dans le village. Voilà, cette fois j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, je vais juste utiliser les plantes que j'ai pour pouvoir refaire de la poudre d'os et de la teinture blanche, voilà, vas-y donne, hop, il en faut plus encore, d'accord, ok, là c'est bon, hop, voilà, ok, parfait, donc là j'en ai 2, donc ça me fait 2 teintures blanches supplémentaires, et bon, ce ne sera pas suffisant, mais hop, est-ce qu'on peut mettre des graines là-dedans ? Ça le fait les graines ou pas ? Ah oui, d'accord, parfait, hop, ça ne donne pas grand-chose les graines, je vais donner 2-3 pommes juste histoire d'avoir un truc en plus, voilà, parfait, très bien, nickel, donc teinture blanche, c'est bon, comme ça je refais du béton, et on commence la construction, il faut juste que je trouve le bon endroit au village, il faut que ce soit un bâtiment central, donc je reprends ça, je reprends ça, je vais reprendre ma pierre taillée, voilà, voilà, ici je vais pouvoir me refaire du béton blanc en poudre, voilà, et il m'en reste ici d'ailleurs béton blanc en poudre, d'accord, j'ai un seuil, il va falloir que je prenne de l'eau pour pouvoir récolter du coup un maximum, enfin le plus rapidement possible mon petit béton, donc ce que je vais faire, il y a de l'eau là-dedans normalement, voilà, parfait, on va se préparer à un petit endroit pour la flotte, alors mettons qu'ici ça va être très bien, donc hop, on se prend la pelle, voilà, et on va faire un truc de ce genre, donc ici on mettra l'eau, donc hop, on va faire un petit abri pour l'eau, voilà, tac, 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 ça me paraît pas mal, donc ici je mets l'eau, voilà, non, pas bon, il faut que ça creuse plus profond alors, hop, voilà, là c'est bon, ok, non, toujours pas, t'es-tu ce petit truc d'eau là ? alors ce que je vais faire, c'est qu'on va faire ça, si je mets ici un seau de la terre, voilà, et que je rouvre, non, ça le fait pas, alors on va faire plutôt comme ça, je vais mettre mon seau d'eau ici, là, si j'enlève, est-ce que ça reste ou ça coule toujours ? non, ça veut toujours couler à cet endroit là, alors, hop, si je fais ça ici comme ça, qu'est-ce qu'elle est têtue cette eau ? qu'est-ce qu'elle est têtue ? et si je te mets là, voilà, là on est bien, et du coup là, si je mets mon béton blanc, hop, il se transforme tout de suite, ok ? donc celui-là, je vais le garder sur moi, je vais mettre ma pioche, et là, je vais faire comme si j'avais un truc automatique, c'est-à-dire je clique sur les deux boutons en même temps, celui-là et l'autre pour poser, bon, là, ça n'a pas marché, parce que ça va trop vite, ensuite, j'appuie sur F3, c'est quoi T, je ne sais plus, voilà, comme ça, je recharge les ressources, voilà, ça fait un petit bug, et hop, ça récolte tout seul, là, en fait, je ne clique pas sur ma souris, et ça va tout casser jusqu'à ce que je n'ai plus mes 40 béton blancs en poudre dans les mains, puis après, je refais avec ce que j'ai, donc ce sera assez rapide. Voilà, je vais commencer la construction du bâtiment, je vais le faire ici pour que ce soit assez central, là, c'est la mine, là, pour l'instant, c'est ma maison derrière, donc je vais aplanir un tout petit peu le terrain, hop, ça ne va pas être trop mal, ce ne sera pas un bâtiment gigantesque, il faut que ce soit grand, mais il ne faut pas que ce soit gigantesque, parce que ce ne sera pas non plus un immeuble, ce n'est pas le but, donc, hop, il faut être raisonnable au niveau de la taille, donc, ça donne un truc de ce genre, ok, donc, on va commencer à placer le béton blanc, donc, mettons que l'entrée sera par ici, donc, hop, on va faire du 1, 2, 3, 4, 5, ok, une entrée ici, 1, 2, 3, 4, 5, ok, ça me paraît bien, en plus, ça prend le chemin, c'est bien, là, il faudra faire assez grand, donc, 1, 2, 3, on va se mettre là, 4, 5, ouais, encore un petit peu, juste un petit sixième, 6, ok, là, c'est bien, on va enlever la terre, là, pour pouvoir se dégager de la place aussi, voilà, nickel, et là, du coup, ça me paraît être cohérent comme taille, ce ne sera ni trop grand, ni trop petit, ah, allez, je me reprends encore un, parce que sinon, j'ai peur, avec tout ce que je veux mettre à l'intérieur, que ce soit trop petit, donc, voilà pour la première lignée du bâtiment, donc, vous voyez, ça va être petit, donc, à l'intérieur, ça va être compact, il va falloir bien s'organiser pour que ce soit sympa, on prend 3 de hauteur à chaque fois, pour l'instant, je mets 3 de hauteur partout, on creusera ensuite après pour mettre des fenêtres, quoique, après, je peux déjà les mettre, à la limite, pour certaines, ça me permettra d'éviter de perdre du temps, donc, là, on va faire, hop, un 2, par exemple, voilà, en quoi que les fenêtres, on les mettra directement comme ça, donc, pour l'instant, non, je mets la pierre taillée partout, et on va creuser les fenêtres à l'intérieur, ce sera plus simple pour visualiser la chose, ok, la pierre taillée est placée partout, on va donc maintenant replacer une couche de béton blanc, pour que ça fasse, bah, différentes couleurs, et pas que ce soit que de la pierre, ou que du béton, donc, là, je fais un petit tour, et ensuite, je vais creuser les fenêtres, déjà, on va voir ça tout de suite, ce sera plus éclairé, ça va être sympa, je vais creuser les fenêtres, et je vais mettre le sol encore en pierre taillée, voilà, donc, pour la structure d'en bas, donc, il faut que je rajoute tout ce qui est vitre, alors, il va falloir que j'en refasse un petit peu, parce que là, j'en ai pas assez, donc, des vitres, voilà, cette fois-ci, c'est bon, donc, j'en ai mis sur les côtés, devant, mais pas derrière, puisque derrière, c'est là où il va y avoir, de toute façon, tout ce qui est four automatique, tout ça, il me faut de la place, ça sert à rien de mettre des fenêtres, ça va être caché par les fours, de toute façon, donc, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok, ensuite, on va faire un petit comptoir, c'est là où il y aura les PNJ, donc, pour ça, on va faire de la diorite polie, voilà, et de cette diorite, on va aussi faire des dalles, en diorite polie, j'en ai pas besoin de beaucoup, mais il m'en faut quand même, donc, voilà, on va faire un petit comptoir, donc, le comptoir va commencer là, au même là, comme ça, dès qu'on entre, voilà, un petit comptoir comme ça, voilà, ici, ce sera l'entrée, donc, on va pouvoir mettre la dalle ici, donc, il faut imaginer le PNJ ici, on va se faire une table de forgeron, voilà, puisqu'il va y avoir besoin d'une table, on va la mettre, alors là, vu que c'est un espèce de comptoir comme ça, je mettrai même peut-être bien au milieu, voyons voir ce que ça donne, voilà, ça change un peu les structures, c'est bien, seul souci, il ne faut pas que les PNJ puissent passer, donc, on va prendre un de hauteur, hop, et là, on va mettre comme si c'était un petit bar, et ça permettra au PNJ, hop, de ne pas pouvoir passer par-dessus, moi, regardez, la si chaude, je n'arrive pas à passer, donc, ça, c'est nickel, donc là, il faudra imaginer les PNJ ici, ensuite, il va me falloir mettre tout ce qui est four, et donc four automatique, donc, pour ça, il va falloir, à mon avis, que j'avais farmé pas mal de fer, donc, ce que je vais faire avant, c'est qu'on va commencer à placer le toit, donc, qui sera en bois de chêne, tac, chêne noire, qu'on soit d'accord, voilà, il va m'en falloir beaucoup, voilà, déjà, c'est pas mal, donc, je place tout ça, alors, il y a un PNJ qui vient de rentrer, donc, si je peux, je le coince là-dedans, hop, comme ça, ça va être plus facile, il est quoi ? Il est Tanner, je sais pas s'il peut changer le métier, en prenant la table qui est ici, je sais plus trop comment ça marche, bon, bref, quand il passera ici, je fermerai, le fait d'être toujours à côté de ce métier là, vu que, pour l'instant, je lui ai rien échangé, donc, il est ni maître, il est rien du tout dans son métier, il est novice, il va peut-être changer, donc, en attendant, je ferme, et puis, quand je le vois qu'il est au bon endroit, je fermerai le comptoir, voilà, le toit est terminé, donc, là, pour l'instant, la façade n'est pas encore décorée, donc, c'est un peu plat, mais, voilà, au moins, c'est joli, c'est bon, c'est bien, à l'intérieur, j'ai toujours mon petit PNJ, les mobs n'arrivent pas à venir grâce aux barrières, donc, c'est parfait, il va falloir que je fasse un petit bateau, le petit bateau, c'est justement pour mettre le PNJ à l'intérieur, et comme ça, il ne va plus s'enfuir, il va rentrer dans le petit bateau, et puis, comme ça, je vais être tranquille, vas-y, viens là, tu vois, petit bateau, parfait, moi aussi, je vais aller dans le petit bateau, on va casser ça pour l'instant, voilà, comme ça, on va mettre le petit bateau à l'intérieur, tout, 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 et quand je voudrais qu'il bouge, je vais pouvoir enlever le petit bateau, mais pour l'instant, voilà, je le coince là, on va pouvoir refermer pour l'instant, quoique non, je vais le laisser là, il faudrait que j'arrive au moins à ramener un deuxième PNJ, et après, ils pourront se reproduire tout ça et faire d'autres PNJ, mais il faudrait que j'en ramène un deuxième, donc je vais dormir, et je vais aller faire ça, voilà, du coup, j'ai un nouveau PNJ volontaire, donc c'est parti, hop, donc là, je suis, bah, maintenant, re-rentre dans le truc, bah, j'arrive pas à nager dans la terre, c'est bête ça, allez, vas-y, ah oui, non, d'accord, j'appuie sur chiffre pour accélérer, mais évidemment, ça me fait sortir du truc, voilà, les bateaux n'aiment pas les chemins, donc en fait, je pense que je vais être obligé d'enlever le chemin, là, qu'il va se coincer, on va essayer quand même, j'essaye de passer, je sais pas s'il aime les escaliers aussi, le chemin, là, je crois que, là, on doit coincer à peu près, donc je vais améliorer la chose, voilà, le PNJ est rentré, parfait, je referme, comme ça, je suis tranquille, est-ce que j'ai pris mon bateau ? ouais, j'ai pris mon bateau, c'est bon, donc on va essayer de le mettre à côté de l'autre, hop, j'espère qu'il y a de la place, on va voir, ah, c'est bon, lui, il est passé forgeron, hop, c'est ça, forgeron d'outils, parfait, très bien, donc ça, c'est bon, donc maintenant, je peux refermer mon comptoir, donc, parce que là, j'ai les deux, donc c'est bon, ils vont pouvoir se reproduire en plus, ça, c'est bon, voilà, parfait, ensuite, je vais casser les bateaux, alors oui, moi, il faudrait que j'arrive à passer comme ça, hop, je m'accroupis, parce que ça, c'est possible, et je casse les, non, je veux pas te taper toi, alors attendez, on va y aller à la main pour pas taper l'autre, non, excuse-moi, voilà, c'est ça que je veux, allez, hop, allez, casse-toi, voilà, parfait, ok, donc là, j'ai mes deux PNJ qui sont derrière leur comptoir, donc ça, c'est parfait, et ils vont pouvoir apprendre des métiers, donc lui, va apprendre un métier, lui, il a appris son métier grâce à ça, grâce à la table de forgeron, l'autre a pas encore de métier pour l'instant, parce qu'il faudrait que je mette un haut fourneau, mais j'ai pas encore assez de fer, donc il va falloir que j'aille farmer du fer, en attendant du coup, je vais pouvoir fermer ici, donc c'est à dire, ici, ce sera ça, je mets une double porte, bon bah allez, je mets une double porte, vu comment, ah non, ça va déséquilibrer la chose si je mets une double porte, autant pour moi, donc béton blanc ici, et ensuite ici, c'était ça, voilà, ensuite ici, je vais mettre une porte en chaîne noire, parfait, hop, nickel, ça c'est bon, bien, alors la structure elle est faite, je vais vous montrer à peu près du coup, ce que ça donne, maintenant il faut remplir tout ce qu'il y a à l'intérieur, il va falloir que j'aille farmer pour les hauts fourneaux, pour les fours automatiques, tout ça, donc il va me falloir en fait, beaucoup de fer, mais sinon voilà, pour la structure, c'est assez joli en tout cas, voilà, je suis arrivé en couche 11, là où j'avais creusé lors du premier épisode, donc maintenant je continue, comme ça, avec un peu de champ je trouve aussi du diamant, mais le vrai objectif c'est vraiment beaucoup de fer, bon j'ai de la chance, j'en ai dès le début, donc déjà ça va m'en faire presque une dizaine, non je sais pas combien il y en a, il y en a pas mal, ça m'en fait 9 d'un coup, donc c'est pas mal, je suis plein au niveau de mon inventaire, donc je vais jeter des bêtises, et puis après je vais pouvoir farmer tout ça, ça je vais plus en avoir besoin, ça non plus, ça je vais enlever, ok très bien, ok je suis de retour du minage, j'ai chopé pas mal de trucs, franchement c'est bien, c'est pas énorme, mais ça devrait me suffire, donc on va mettre un fer fondre, la moitié du fer, 24 ici, l'autre moitié ici, d'accord, j'ai aussi chopé 6 min raies d'or, donc ça c'est bien, on va ranger un petit peu, pour l'instant on va stacker ça, bon je vais peut-être garder un peu de béton blanc au cas où, d'accord, ça c'est bon, ensuite, on va transformer, hop, il me faut des planches, il me faut des coffres, il va m'en falloir genre 4, voire bien plus que ça en fait, donc il va falloir que je, je vais en faire au moins 8, ok, ensuite avec mon fer, il va falloir que je fasse des entonnoirs, donc hop, 10, donc là pour l'instant je peux en faire 2 des entonnoirs, donc entonnoir, entonnoir, ok, et 2 fourneaux je vais faire, il me reste de la pierre comme ça, voilà, 2 ou 4, 1, 2, 3, 4, ce serait peut-être mieux, ça ferait encore plus, après c'est pas très grave, je veux faire un truc automatique, pas forcément rapide, mais il faut, bon, je vais voir, on met ton 4, ça c'est bon, ensuite il va falloir faire des hauts fourneaux, donc pour ça il me faut de la roche lisse, donc je vais prendre de la roche, voilà, et si je dis pas de bêtises, il faut la recuire pour qu'elle devienne lisse, c'est ça ? ouais, c'est ça, donc je fais de la roche lisse, comme ça, avec ça je pourrais aussi faire mes hauts fourneaux, pendant que tout ça cuit, je fais des lits, hop, j'en fais 3 pour l'instant, ça permettra de me faire, et bien, de la reproduction de villageois, donc là j'en ai 3, donc là je peux déjà faire 1 hauts fourneaux, très bien, il faut que je fasse une meule aussi, est-ce qu'on me propose la recette pour la meule, je ne sais plus, ah, bloc de cible, très bien, ok, non, je vais regarder, ok, pour la meule, il me faut des dalles de roche, donc, dalles de roche, ça c'est dalles en pierre, je ne sais pas laquelle, on va dire celle-là, on essaye, tac, est-ce qu'on me propose la meule maintenant, oui, on me la propose, elle est là, parfait, donc j'ai la meule, j'ai ça, il me refaut donc des petits, des petits entonnoirs, où sont-ils là, encore deux, parfait, ensuite, là, je vais pouvoir faire deuxième au fourneau, normalement, à moins que, qu'est-ce qu'il va me manquer, il me manque encore un peu de fer, donnez-moi d'autres fer, voilà, ça devrait être suffisant, je suppose, peut-être encore un, allez, encore un fer, s'il te plaît, et puis ça c'est bon, je n'ai plus besoin de tant de roche que ça, hop, voilà, ça c'est bon, et là c'est bon, je peux faire mon au fourneau, oui, il est là, parfait, ok, bon, et bien je vais commencer l'installation, c'est parti, alors je vais commencer par placer les coffres, donc on va faire ceci, on va essayer un truc de genre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on va mettre par dessus 4 entonnoirs, 1, 2, 3 et 4, on va mettre par dessus les fourneaux, donc en fait il m'en faut 4 et pas que 2, je croyais que j'en avais fait 2 autres, bon non, bon bah alors attendez, hop, 1, 2, fourneau, fourneau, très bien, voilà, fourneau, fourneau, ça c'est bon, ensuite, ça fait un peu haut par contre, j'aurais préféré avoir les fours un peu plus bas, et du coup les coffres, ok, je change, ok, il me manque du fer pour tout ce que je prévois de faire, donc il m'en faut vraiment beaucoup, beaucoup, donc j'y retourne, j'essaie de rechoper encore une quarantaine, ok, retour à l'atelier des forgerons, donc cette fois-ci, j'ai donc 44 minerais de fer, donc on va pouvoir mettre ça là comme ça, très bien, donc il faut que j'arrive à faire des rails, c'est pour ça qu'il me manquait surtout des minerais de fer, mais de toute façon il m'en faudra aussi pour les hauts fourneaux, d'ailleurs les hauts fourneaux, je peux les placer déjà, ils vont être exactement à la même hauteur, ils vont être là et là, ok, ça c'est bon, ensuite, bon, tu me donnes mon fer, ah oui, non, ils sont évidemment partis dans les coffres, n'importe quoi, donc ça c'est bon, donc là maintenant je peux faire des rails, oui c'est bon, clac, clac, ok, avec un seul bâton, voilà, avec un seul bâton on arrive à faire 16 rails, c'est vraiment merveilleux, très écologique, ok, bon, il faut que je place maintenant mes rails, ici, clac, là, sur les trucs, voilà, et l'objectif va être de mettre les wagonnets au milieu, alors, je ne sais plus, il y avait une astuce avec des barrières, pour qu'ils soient bien au milieu, alors ce que je fais sinon, est-ce que j'en ai des barrières là, je peux en faire ou pas, je vais essayer, je vais essayer quand même, pour ne pas faire de bêtises, barrières russes, hop, voilà, là on va m'en proposer 3, c'est bon, donc il faut que je les mette, bien comme il faut, donc, si là je mets, il faudrait que je grimpe encore, s'il te plaît, voilà, ça c'est bon, voilà, si je mets une barrière là, clac, non, c'est pas là, ok, si je la mets là, et là, voilà, est-ce que lui, il va bien se mettre au milieu ou pas, j'en suis pas sûr, hop, voilà, là il est pas au milieu, donc il faudrait que je le pousse, bon sinon je vais juste le pousser un petit peu, allez, vas-y, hop, ça marche pas, ok, on le pousse tout doucement, vas-y, pousse-toi, il faudrait que je le gêne, il faudrait que je grimpe là-dessus, alors attendez, hop, voilà, vas-y, pousse-toi tout doucement, non, pas si vite, t'es fou, t'es un gros fou toi, alors attend, on recommence, hop, voilà, allez-y doucement, ça marche ou pas là, non, ah si, je l'ai poussé, c'est bon, mais il faut que j'arrive vraiment à l'avoir au milieu, voilà, là c'est à peu près le milieu, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur une rail, et après je l'ai poussé, alors on va essayer un truc, c'est que je vais mettre aussi sur une rail, ici, voilà, et, bah non, pas dans ce sens-là mon coco, dans l'autre sens, ah oui, tu vas pas vouloir, ok, je comprends, ok, hop, voilà, et on va le mettre ici, voilà, et là, lui, il faudrait que je le pousse un tout petit peu, c'est là qu'en fait, il faudrait que je mette des barrières sur les côtés, en fait, donc, attendez, elles sont où mes barrières, j'en ai une là, et les autres, elles sont à mon avis, tombées dans les entonnoirs, rends-moi mon truc, oh, 37 déjà, pas mal, ok, non, bah j'ai perdu mes barrières, c'est fou ça, je les ai trouvées dans mes rails, donc, en fait, il faut que je mette une barrière là, voilà, ensuite, il faut que je mette une barrière ici, hop, et c'est là, en fait, il faut, je me suis trompé, allez, hop, ça c'est bon, j'enlève, j'enlève, voilà, c'est là que je mets mes deux rails, voilà, hop, et c'est là que je fais mes deux wagons à entonnoir, donc, un, et, deux, voilà, hop, et là, du coup, je peux mettre mes deux trucs, un, et deux, et là, hop, voilà, ils s'écartent, et là, ils sont bien espacés, c'est bon, donc là, je peux enlever ça, je peux enlever ça, et je peux enlever les rails sans toucher les wagons, alors, c'est là le truc qu'il faut faire gaffe, voilà, hop, ils descendent, c'est bon, ensuite, je mets double coffre en haut, du coup, tac, tac, et puis, il me refaut d'autres coffres, je ne sais pas si j'ai assez de bois, un, deux, non, mince, il manque du bois, voilà, normalement, c'est bon pour les fours, donc, c'est l'heure des tests, là, j'ai du charbon, donc, on va mettre du charbon, hop, partout, ok, voilà, donc, là, la moitié, et là, l'autre moitié, d'accord, on va se prendre, 32, 32, 32, 32, on va en mettre, enfin, en fait, on va mettre 32 là, voilà, et 32 ici, normalement, ça va distribuer dans tous les fours, on va voir si ça arrive, alors, est-ce que je me suis, pourquoi je me suis gouré, qu'est-ce qui ne va pas, parce que là, j'ai l'impression que ça marche bien, et après, ça ne va pas à l'intérieur, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce que je fais comme bêtise, là, ah, ok, il n'y a pas de bêtise, c'est juste qu'il y a une barrière qui est coincée avec des rails, et là, ça doit être pareil, voilà, barrière et rails, et donc là, normalement, ça devrait distribuer, alors, on va recommencer, hop, voilà, si je remets ça ici comme ça, et que je remets ça ici comme ça, est-ce que là, ça distribue, oui, ça m'en a tout l'air, bah, non, ça se remplit, mais ça ne va pas dans les fours, ok, bon, du coup, pour des raisons que j'ignore, j'ai dû faire une erreur, avec les wagons, ça ne marche pas, du coup, j'ai mis, bah, deux vrais entonnoirs, du coup, maintenant, quand on met des trucs, hop, la pierre va dans les entonnoirs, et ensuite, va dans les fours, qui ensuite, va là, donc ça, il n'y a pas de problème, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est une petite rangée, tiens, mettons, en diorite police, ce sera joli, voilà, qui sera devant les fours, enfin, devant les entonnoirs, comme ça, voilà, ah ouais, mais si je fais ça, par contre, ça va m'empêcher, d'accéder au coffre du dessous, donc ça ne va pas, il faut que je trouve une astuce, donc l'astuce vient juste de derrière, je prends juste des poudres de redstone, que je place derrière mes fours, voilà, ici, je mets donc un levier, il va me manquer quelque chose pour le levier, je vais regarder ce que c'est, hop, il me manque juste de la pierre, d'accord, bon, en fait, c'est ce qui est là-dedans, donc ça va aller, voilà, je fais mon petit levier, donc, hop, mon levier, et ça, je n'ai pas de place pour l'instant, c'est pas grave, voilà, et donc du coup, si je veux arrêter les fours, hop, je fais ça, et du coup, là, la roche, au lieu de tomber, enfin, ne va plus tomber dans les fours, dans les entonnoirs, va rester dans les fours, et du coup, je vais pouvoir récupérer l'XP comme ça, donc ça, c'est très pratique, en attendant, pour l'instant, ça peut continuer de couler, c'est pas un problème, ok, il me reste donc à rajouter deux entonnoirs ici, pour pouvoir terminer avec les fours, mais non, ce n'est pas ce que je veux faire, oulala, je fatigue moi en fin d'épisode, ok, voilà, ça c'est bon, tac, tac, ça c'est bon, ok, ensuite, oui, j'ai plus ma hache, alors je casse le bois à la main, je suis désolé, il faut que je m'en refasse une petite, ensuite, donc là, on a dit, ça va être pareil, à peu près le même système, donc là, on va enlever ça, là, je m'appelle, voilà, ça c'est bon, ici, je vais mettre le béton blanc, alors pour l'instant, je suis désolé, j'ai fait un petit coffre à bazar, clandestin, ici, pour avoir de la place dans mon inventaire, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ensuite, de la roche, hop, polie, ça c'est bon, comme ça, je mets mes deux coffres ici, tac, tac, ah mais non, toujours pas, c'est toujours pas bon, hop, là, voilà, donc mes deux coffres ici, ensuite, il va y avoir deux coffres ici, l'un au dessus de l'autre, ensuite, il va me falloir des entonnoirs, donc pour ça, il me refaut des coffres, il va me manquer un tout petit peu de bois, je le sens, voilà, il me manque huit de bois, donc je vais aller le chercher, c'est pas grave, en attendant, je fais des entonnoirs, voilà, donc ils vont se placer comme ça, hop, hop, ici, on va remettre un entonnoir là, voilà, il manque donc un entonnoir, voilà, c'est fini aussi pour les hauts fourneaux, avec exactement le même système de levier qui passe derrière, donc ça, c'est bon, il va me manquer à placer la meule, donc que j'ai faite ici, voilà, on va la mettre, il faudrait que je la mette pas trop loin, genre même, si je la mets là, je sais pas si eux, ils vont s'échapper ou pas, il faudrait que je sois rapide, on va fermer la porte au cas où, on va faire ça, on va faire, hop, en deuxième main, je vais casser là, hop, et mettre la meule, voilà, normalement ils peuvent pas passer, et ça permettra comme ça, la troisième, au troisième PNJ, puisque là, j'ai un forgeron d'outils, j'ai un forgeron d'armes, le troisième PNJ qui va naître, en fait, de leur union à ces deux-là, et bien, va utiliser la meule pour prendre le métier, et donc du coup, cette fois-ci, et bien, ce sera un petit, ce sera un petit armurier normalement, donc pour ça, il faut que j'aille chercher des lits, on va mettre trois lits supplémentaires, ou au moins deux, dans l'endroit où il y a les forgerons, et potentiellement, ça nous permettra de faire une petite union, donc on va prendre deux lits, on va prendre, je vais les mettre en teinture rouge, ce sera joli, donc on va prendre, et bien, des fleurs rouges, et on va faire de la teinture, là, c'est à eux, je ne vais pas leur piquer leurs fleurs rouges, quand même, voilà, je place le premier lit, je vais pouvoir le mettre ici, et le deuxième, si je pouvais le mettre là, vas-y, pousse-toi, pousse-toi, non, vas-y, pousse-toi, pousse-toi plus, voilà, parfait, comme ça, les deux lits, c'est bon, il va falloir que je rajoute des lits un petit peu partout, il y en a un troisième qui est rentré, lui, cela dit, le tanneur, je préfère qu'il fasse de la petite reproduction, qu'on commence à avoir déjà des bébés villageois, ce sera nickel, bon, et bien, c'est pas mal, voilà, tout est prêt, j'ai plus qu'à tout allumer, pour voir si tout fonctionne, là, en fait, il me manque juste du charbon, mais sinon, c'est vraiment nickel, ah oui, tu passes directement derrière toi, t'embêtes pas, vas-y, ok, et bien, voilà donc pour l'atelier des forgerons, au final, je suis bien content, là, du coup, on a les fours automatiques, il y a tout qui fonctionne, donc ça, c'est bon, donc là, si je veux récupérer de l'XP, hop, j'abaisse ici, et puis comme ça, je vais pouvoir récupérer la roche, donc là, je suis niveau 18, 18 quasiment ennemi, presque 19, bon là, j'ai pas farmé grand chose, et hop, 19, voilà, et après, évidemment, on relâche pour que tout puisse passer dans les coffres, bon, bah nickel, et bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, nous, on se retrouve très bientôt pour le troisième épisode, on va essayer de faire des bébés villageois, déjà, ça nous permettra ici d'avoir un troisième villageois, et donc, l'atelier serait totalement terminé, et on continuera de faire des bâtiments de plus en plus modernes, pour moderniser toute la ville, voilà, et bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, salut ! et bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !